Plus de 200 morts, c'est le lourd bilan des violences dans l'état du plateau au centre du Nigeria. Des agriculteurs chrétiens tués par des membres présumés de l'ethnie Peule. Une escalade meurtrière qui est allée trop loin a regretté Simon Lalonde, gouverneur de la région, lors de la visite du président Mwamadou Bouhari à Joss ce mardi. Ces récentes attaques, Votre Excellence Monsieur le Président, sont très inquiétantes et même alarmantes. Elles laissent derrière elles la perte douloureuse de plus de 200 personnes, sans compter le défi humanitaire auquel sont confrontés les milliers de déplacés, dont les maisons et les récoltes ont été complètement brûlées, détruites. Originaire du nord du pays, le président Bouhari a rejeté les accusations selon lesquelles il soutiendrait la communauté Peule et musulmane et a déployé l'armée et des forces de sécurité supplémentaires dans la zone. Autrefois, les éleveurs nigérians lambda ne portaient rien de plus qu'un bâton et peut-être une fossile pour couper l'herbe pour nourrir leurs bétails. Mais aujourd'hui, ils manient la K-47 et sont experts en explosifs. Et certains me reprochent même de ne rien dire, parce que peut-être je ressemble à l'un d'entre eux. Les autorités ont imposé un couvre-feu du crépuscule à l'aube. Le conflit pour les terres a pris une tournure ethnique, politique et religieuse dans la région du Plateau, historiquement connue comme zone explosive entre chrétiens et musulmans, qui représente environ chacun la moitié de la population nigériane. Merci. Merci.